et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing du starter numéro 13 mon premier je suis impatient de l'ouvrir je vous l'ai dit dans la dernière vidéo unboxing que j'avais reçu les st 13 je vais en ouvrir un aujourd'hui pour découvrir et on fera les autres en live sur la chaîne twitch donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à y aller ça vous permettra de voir les lives et tous les unboxings en direct voilà merci à ceux qui le feront on va du coup passer à l'unboxing du st 13 tout simplement je vais me mettre sur le tapis comme d'habitude et on est parti alors on est parti pour l'unboxing donc ce st 13 qui est un nouvel ultra deck donc on avait déjà eu le starter 10 qui était l'ultimate deck 3 captain je crois et celui ci c'est the tree brother donc encore une fois on va retrouver trois leaders qui vont être sabo luffy et ace et surtout ce petit deck réserve une petite surprise que vous verrez à la fin je pense que beaucoup le savent déjà mais il s'agit du petit est ce qu'il est affiché juste ici je ne sais pas je n'ai pas l'impression ou alors j'ai mal lu mais s'il est là voilà trois al cartes forme 16 types donc il y a un petit booster comme dans les gifs collection avec trois cartes alternatives qui sont des alternatives des cartes du deck donc ça fait vraiment plaisir on va partir tout de suite bon celle-ci était bien endommagé un c'est pour ça que je commence par ouvrir celle ci quand je suis revenu de paris et de ma visite au pop-up store dans le train ça a pas bien vécu toc on va essayer de ne pas non plus dégommer la boîte voilà donc dedans on va retrouver également un petit une petite deck box voilà comme d'habitude dans tous les starters on va avoir le petit livret de règles et qui fait office également de tapis de jeu et on va avoir cette petite deck box alors en rouge très sympa avec du coup les trois frères devant derrière et enfin devant et sur les côtés derrière le petit logo one piece card game également sur le dessus la boîte en vrai est très sympa j'aime beaucoup c'est c'est toujours sympa d'avoir les petites deck box one piece on avait déjà celle de la give box et celle de du starter 10 donc ça fait une petite nouvelle dans la collection et on va partir tout de suite pour l'ouverture on va avoir un petit carton pour protéger les cartes pour éviter qu'elle ne bouge le petit booster donc c'est ultra deck the trip bonus pack donc avec trois cartes à l'intérieur on a de la chance parce que japon ils ont le droit ils ont eu le droit pardon qu'à une seule carte par booster donc c'est ce qui fait qu'elles sont très très rares nous on a le droit d'en avoir trois bien sûr celle qu'on veut le plus c'est les leaders ou les les trois frères en version sr j'espère vraiment qu'on pourra en avoir sur les trois des qu'on ouvrira minimum on va avoir également une petite intercalaire qui est très sympa aussi avec les trois frères dessus qui reprend le design du coup de la boîte si je dis pas de bêtises ouais c'est ça franchement très cool c'est des objets qui sont vraiment sympa à voir pour déplacer son deck ça fait toujours plaisir et on est parti pour l'unboxing j'ai l'impression qu'elle est vachement abîmée là je sais pas si c'est normal vous voyez une petite pliure alors j'ai hâte de voir les cartes donc encore une fois comme le starter numéro 10 et l'ancien ultimate deck toutes les cartes de ce deck sont foils ce qui explique son prix un peu plus élevé que les autres starter deck celui ci on peut le retrouver alors officiellement au pop up star il était à 42 euros là où le ultimate starter 10 était à 35 mais mais voilà sinon les starters de base sont normalement donc les starters comme ceux ci sont à 15 euros alors c'est parti on va commencer par enlever les petites donnes parce que c'est des cartes on connaît donc les donnes qui sont encore une fois brillant tous ce qui est plutôt cool si vous voulez pimper un peu votre deck pour pas trop cher vous achetez un starter deck comme ça et vous avez des donnes qui sont très sympathiques hop on est parti pour l'unboxing de ce starter 13 alors on va commencer avec la première carte qui va être sabots sabots leader rouge noir franchement la carte est juste magnifique et je crois que c'est un leader qui est pas trop mal joué si je dis pas de bêtises je crois en avoir entendu parler un petit peu voilà donc noix rouge jaune est ce qu'on avait déjà un leader rouge jaune je ne crois pas non si c'est pas si on avait bello baissi mais du coup qui était vachement centré sur les revolution army army ensuite on va avoir elles sont vraiment belles les cartes on va voir porte gaz dit ace en leader bleu jaune donc on avait déjà queen comme ça franchement la carte est incroyable je sais pas si vous allez bien voir les effets de reliefs mais c'est juste magnifique je suis très content de récupérer ce starter deck en plus celui-là ça va être pour le classeur donc ça va faire des jolies pages on va avoir ensuite le petit leader noir jaune mon qui dit le fille et lui je crois je crois qu'il est vraiment joué pour le coup j'en entend pas mal parler petit leader en noir jaune pareil un les effets sur ses points et tout ça sont vraiment très joli la carte est bien travaillé première carte super rare qui va être justement la petite sabots pareil la carte est très jolie manque peut-être juste un petit peu de décor mais est-ce que ça ferait pas un peu trop chargé avec les flammes je sais pas et on va en avoir du coup deux comme toutes les super rares dans les decks on va passer ensuite à la petite port de gas dit ace voilà assez simple mais je trouve qu'elle fait vraiment bien le taf les effets de flammes sont très sympa bien moins rouge que d'habitude mais un petit peu luisant comme si c'est un petit feu doux c'est très très joli j'aime beaucoup beaucoup l'effet que ça rend la texture sur son chapeau et si je sais pas si vous allez la voir mais très sympa on a vraiment l'impression de voir du cuir hop en deux exemplaires également ensuite on va avoir mon qui dit gars alors cette carte je la trouve magnifique j'adore la position dans laquelle il est et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir intégré un garb dans ce starter deck en sr encore une fois la carte est très jolie on voit beaucoup de relief que ce soit sur des pierres juste ici comme sur le fond ou même la fumée on va dire qu'ils se dégagent un peu de son point on a très très jolie carte c'est ça qui est cool avec les les ultimes et d'ec et c'est toujours des cartes qui sont très jolie on va enchaîner avec le monde qui dit le fille en sr alors lui je l'adore je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup cette carte la position dans laquelle il est le les textures franchement elle est alors un petit peu moins de texture que les autres mais vraiment et rend très bien et rend très très bien du coup ce qui est marrant c'est qu'il ya du feu sur tous les frères puisque luffy arrive également à développer du feu depuis depuis l'île des hommes poissons c'est assez rigolo mais vraiment j'aime beaucoup en deux exemplaires également donc ce qui fait que on a un starter deck avec huit cartes sr là où normalement on est censé en avoir que quatre voilà et du coup trois leaders et à trois leaders qui sont presque des leaders alternatifs comme vous pouvez le voir ce qui ce qui est très cool on va mettre ça de côté toc sans abîmer les cartes et on va passer aux cartes de l'extension à commencer par emporio ivankov alors waouh les effets derrière ivankov ils sont incroyables on dirait des cartes un peu la thriller barque en mode moria j'adore c'est très très joli c'est très très joli j'aime beaucoup pareil pas mal de détails au niveau de ses lèvres et de sa main emporio ivankov qui va être en deux exemplaires également une des plus moches cartes du deck d'après moi c'est édouard du gate je sais pas ce qu'ils ont fait mais elle est genre très simple j'aime pas du tout vraiment je n'aime pas du tout cette carte parce que vous en pensez mais il ya aucun relief de suivi quand je vous dis aucun c'est genre aucun relief c'est trop dommage pour un newgate et il va être en quatre exemplaires on va voir ensuite curly dadan un petit bloqueur bah pareil assez simple mais mais elle fait le taf je trouve elle tu vois là du relief sur son collier il ya un petit décor derrière au moins ça rappelle ça rappelle dadan quand on la rencontre au départ ce qui va être également en quatre exemplaires si je ne dis pas de bêtises voilà le premier frère enfant donc dans ce deck on va retrouver chaque frère en version enfant et en version adulte le deck articule autour de ça et le premier c'est sabot qui est très cool je crois que c'est la première carte de sabots enfants qu'on a et elle est très jolie avec les arbres derrière dans la forêt donc on reconnaît bien le mont corvo c'est génial j'aime beaucoup une deux trois et quatre exemplaires et on va pas suivre avec les autres frères puisqu'on va passer sur chance chance qui est plutôt sympa en vrai pour la voir en vrai je n'ai pas trop la carte au début et pour la voir en vrai est plutôt cool ce qui a du relief quand même pas tant ils auraient pu en mettre un peu plus mais mais c'est sympa on voit on voit derrière comment un effet de vitesse c'est plutôt joli honnêtement c'est plutôt joli même si c'est pas ma carte préférée de ce deck ça c'est clair et il va être en quatre exemplaires également on va avoir ensuite port gas di ace en version enfant encore une fois dans la forêt c'est magnifique franchement j'adore est ce que les cartes sont liées je sais pas je ne pense pas je ne pense pas ce port cas c'est vraiment très sympa également je crois que c'est la première fois qu'on l'a en enfant voilà en quatre exemplaires je mets les cartes n'importe comment mais c'est pas grave au moins on s'y repère on va avoir maquineau en mode service la carte est plutôt cool il ya un petit effet du coup de profondeur avec maquineau devant et les reflets brillant derrière sur le décor non c'est plutôt ok mais c'est que je vous l'expliquais tout à l'heure toutes les cartes que vous voyez ici ont une version alternative qu'on peut obtenir dans ce petit booster donc il y en a 13 au total je crois ce qui fait qu'elles sont assez difficiles à collectionner et surtout les leaders qui cotent assez cher maquineau qui va être en quatre exemplaires le dernier frère en enfant monkey de luffy très cool peut-être la moins jolie des trois frères je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est peut-être la moins jolie des trois voilà peut-être le front qui est assez énorme même si luffy avait un grand front quand il était petit mais mais voilà non c'est elle est très jolie ça c'est clair mais encore une fois que les allées le fond forêt derrière qui est très cool mais je pense que c'est la moins jolie des trois en quatre exemplaires on va avoir ensuite une petite chiamato alors elle s'est perdue 1 parce que par rapport aux autres personnages on sait pas trop ce qu'elle fout là mais une petite chiamato qui pour le coup est très jolie avec les cerisiers derrière la carte est vraiment belle il ya beaucoup de fond peut-être manquer un petit peu de relief sur certains points ça aurait pu être un peu plus joli mais mais sinon la carte est vraiment belle je crois qu'elle n'est qu'en deux exemplaires dans quatre exemplaires également voilà et on passe aux événements alors le premier ça va être flame dragon king on va pas trop s'attarder sur les événements puisque c'est des cartes qui reprennent des moments du manga et là c'est sabo contre burgues donc adresse trop ça en deux exemplaires on va avoir ensuite gum gum jet spire alors ça c'est quand c'est ya monnaie donc j'imagine que c'est sur punk hazard alors je me rappelle plus du tout c'est peut-être le moment où il trouve momonosuke peut-être la carte est sympa les j'aime bien le mélange bleu et jaune chauffe ça va bien en deux exemplaires j'imagine également et ça ça va être en quatre exemplaires la dernière carte event the tree brother bond qui reprend du coup plusieurs moments de leur enfance je trouve la carte très sympa je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus j'arriverai pas à faire mieux que ça mais honnêtement j'aime bien je suis pas trop fan moi des événements qui reprennent des screens comme ça mais honnêtement ça fait bien le taf ça fait bien le taf elle est jolie et on en a quatre donc voilà pour les cartes de ce starter j'ai fait assez vite mais parce que je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà et donc là maintenant on va s'ouvrir le petit booster promo je range tout ça et je vous retrouve juste après pour le booster et voilà on se retrouve du coup pour ouvrir le booster je suis allé chercher les petits ciseaux pour pas faire de bêtises et on est parti on va l'ouvrir à l'envers pour pas se faire spoiler la première carte par contre s'il ya du rouge on va le voir tout de suite est ce que je vais être un peu plus chanceux que pendant les ouvertures give box on les avait fait en live à l'époque j'ai pas refait de vidéo parce que c'était il ya vraiment longtemps j'avais pas vraiment commencé la chaîne et j'ai été vraiment pas chanceux j'avais eu beaucoup de double hop vois pas de rouge déjà oh alors ça ça fait plaisir déjà quand on a un des frères ça fait plaisir on commence avec port gas the ice donc toutes ces cartes ont un effet blanc comme ça avec une couleur généralement qui ressort et là on voit du coup les arbres de la forêt en bas la carte est jolie en vrai la carte est jolie qu'est ce que je vois en dessous je vois que ça brille en dessous il ya juste les events qui n'ont pas de version alternative je suis très content franchement alors je vais essayer de vous retrouver l'autre pour que vous voyez est juste ici voilà donc ça va reprendre le personnage et ça va enlever le décor généralement et laisser un élément donc là c'est les feuilles en bas la première on va passer à la deuxième alors donc ça va pas être un leader et comme on avait vu donc j'aurais pas de leader dans ce booster mais on va essayer d'aller chercher les frères qu'est ce que ça va être st 13 008 au sabot et on est chanceux on est très chanceux on a une deuxième carte des trois frères qui est sabot elle est magnifique en plus celle ci les effets roux pour le coup je pense que c'est une plus jolie avec les effets rouges comme ça il ya beaucoup de relief dessus la texture sur les flammes est vraiment belle non ça je suis très content pour le moment je pense que je suis assez chanceux avec les deux là franchement magnifique ça fait plaisir quand même et on va passer je vais vous montrer quand même on va faire pareil je vous montrer la petite version normale voilà on voit pas trop de différence au final puisque ça met juste du blanc dans le fond et le personnage qui est en noir et blanc allez la dernière on espère un petit banger donc on sait que c'est pas un leader numéro 4 numéro 4 ça c'était numéro 8 numéro 4 qui c'est la numéro 4 oh c'est une des plus moches bon c'est édouard newgate mais honnêtement je pense que c'est celle que je déteste le plus genre vraiment je sais pas ce que vous en pensez mais ils ont vraiment mis le personnage donc en noir et blanc et là les effets bleus genre à quoi ça correspond autant les effets sont jolies autant je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis sur cette carte je suis un peu déçu pour celle ci mais voilà il a faux dans tous les cas dans la collection donc je la récupère donc ce qui fait qu'on récupère deux très jolies cartes et une un petit peu moins bien edward newgate et sabo et portgate the ace voilà donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo on a encore trois starters 13 ici on va en ouvrir au moins deux en live avec maïs très bientôt voilà donc on aura encore six cartes potentiellement différentes dans ses versions alternatives je l'espère ce serait le top mais 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 on aimerait bien avoir un petit peu de leader voilà les trois leaders qui sont encore une fois sabo luffy et ace et qui ont des versions alternatives qui sont très sympa donc on va essayer d'aller chercher sur les prochaines ouvertures et voilà pour cette petite découverte du starter numéro 13 j'espère que ça vous aura plu je suis très content en vrai des cartes qu'on a obtenu et puis de d'avoir découvert le st 13 avec toutes ces cartes feuilles donc brillantes ça fait plaisir encore une fois de d'avoir un starter ultimate même si je trouve qu'il est arrivé très rapidement après le starter numéro 10 donc on verra quand est ce qu'arrivera le prochain là on sait que jusqu'au starter numéro 20 normalement on n'a pas de d'ultimate puisqu'ils ont été annoncés on verra pour la suite en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner pour me soutenir ça fait vraiment plaisir et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos ciao tout le monde 1